Merci. Bonjour, bienvenue à cette 22e édition du séminaire Poincaré. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 5 orateurs. Et le premier étant Thibaut Damour, qui est professeur à l'IHES et qui a contribué au premier calcul, comme vous allez le voir, avec d'autres physiciens, de la collision-fusion de deux trous noirs. Donc je vais donner la parole à Thibaut tout de suite. Ah oui, juste une chose. Vous avez les fascicules qui sont avec vous. Vous pouvez en prendre un peu plus si vous avez des collègues qui en ont besoin. Il y a une certaine quantité limitée, naturellement. Vous allez remarquer qu'ils sont imprimés un peu petits. Malheureusement, on leur a donné un PDF parfaitement à la page. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont réduit la taille sans aucune raison. Mais bon, c'est tout de même lisible. Voilà, bonne journée. Bonjour. Donc on va essayer de parcourir le chemin depuis les équations qu'Einstein a écrites. Vous entendez le français ? Non. Entre les équations de la théorie d'Einstein jusqu'au calcul du mouvement de deux trous noirs pour pouvoir arriver au signal gravitationnel émis par la fusion de deux trous noirs. Donc, sans dévoiler un secret qui sera révélé après par Naiman et surtout David Schumacher, De quoi parle-t-on ? On parle des deux détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles LIGO situés à deux endroits aux États-Unis. Donc, ces grands tubes à vide qui contiennent des interféromètres lasers de 4 km de distance. Et on parle de l'événement extraordinaire qui est interprété en disant qu'à un milliard d'années-lumière de la Terre, deux trous noirs, il y a un milliard d'années, ont tourné l'un autour de l'autre, ont fusionné, ont émis des ondes gravitationnelles, je vais les définir, qui ont été reçues par les détecteurs LIGO et dont on a pu extraire des masses, les masses des deux trous noirs, un spin effectif pour le système et la distance. Et le but de cet exposé va être d'indiquer comment on peut arriver à cette conclusion. Avant ça, regardons les données brutes qui, en général, signalées sur mes transparents, qui viennent d'un exposé d'Eric Chasson-Mottin. Donc ça, c'est transcrit en termes de fluctuation relative des bras, qui est la mesure de longue gravitationnelle H, c'est-à-dire la variation relative de longueur de ces bras d'interféromètre divisé par le bras. Ça, c'est ce que voyaient au moment du premier signal détecté les deux interféromètres, à Hanford et à Livingstone. Et le point important, c'est que sur le temps dont on parle, qui est de l'ordre de 0,2 dixième de seconde, les fluctuations ici sont de l'ordre de 5, 10, moins 19, et ici de 5, 10, moins 18, et les fluctuations de ce que mesurent vraiment les interféromètres sont entre 500 et 1000 fois plus grandes que le signal dont on parle. En fait, le signal gravitationnel est quelque chose qui a cette forme-là, dont on va parler, et qui est 1000 fois plus petit que ce signal, donc qui est totalement perdu dans le bruit. Et c'est pour ça, comme l'expliquera plus en détail Éric Chasson-de-Mottin, que parmi diverses techniques pour arriver à extraire le signal du bruit, et celle qui est utilisée pour arriver à mesurer les masses et les spins, c'est la technique de filtrage adaptée qui consiste essentiellement à faire une convolution entre, pondérée par le bruit, l'inverse du bruit, mais essentiellement une convolution entre l'output du détecteur, donc ça, et le signal calculé pour voir si par corrélation ce signal est présent au milieu du bruit. Mais pour ça, il faut connaître le signal. En fait, évidemment, cette merveilleuse découverte est liée à un siècle de recherche, à la fois expérimentale et théorique. Cette journée va couvrir la plupart de ces développements. Les développements expérimentaux vont être couverts par les exposés de Nariman et David Schumacher. Les développements en analyse des données, qui ont été très importants, vont être discutés en détail par Éric Chasson-de-Mottin. La discussion des sources et de l'avenir de ce que, dans le futur, l'astronomie des ondes gravitationnelles pourrait nous apporter va être discutée par Michele Maggiore. Et moi, je vais me concentrer sur toute la partie théorique depuis le développement de la théorie de la relativité générale, mais surtout celle de la théorie des ondes gravitationnelles, la théorie des trous noirs, et quels sont les éléments qui ont été nécessaires pour décrire le mouvement de trous noirs et le signal gravitationnel émis. Mathématiquement, en fait, quel est le problème ? Le problème, c'est de résoudre les équations d'Einstein, mais on parle de deux trous noirs. Donc, en fait, il n'y a pas de matière. Donc, les équations d'Einstein, c'est Ritchie égale à zéro. Si vous choisissez un système de coordonnées utile, qui était connu d'ailleurs d'Einstein déjà en 1912, qu'on appelle aujourd'hui coordonnées harmoniques, Einstein, dès 1912, savait que les coordonnées harmoniques, c'était des bonnes choses. Voilà la forme complètement explicite des équations d'Einstein. Les inconnus étant dix variables, ça, ça veut dire dérivés secondes de ces variables, contractés par l'inverse de la matrice. Donc là, c'est un opérateur des ondes, sauf que l'opérateur des ondes dépend de la solution elle-même. Ça, c'est tous les termes non linéaires des équations d'Einstein, qui sont à la fois compliqués, et finalement pas si compliqués que ça. Vous voyez, il y en a un nombre fini. Et un membre de droite, c'est zéro. Mais avec des conditions aux limites, que ce système d'équations, de Pidis, d'EDP, vous voulez introduire des conditions aux limites pour décrire le mouvement de deux trous noirs. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire, deux trous noirs, jusqu'à, avec des conditions aux limites qui disent qu'il n'y a pas de radiation au départ, donc ça va émettre des radiations qui partent. Et, donc des ondes du même objet, jusqu'à la fusion. C'est un diagramme d'espace-temps. Un diagramme d'espace-temps, c'est-à-dire que le temps est une dimension verticale. Si vous faites des tranches horizontales, vous voyez ce qui se passe. Donc là, il y a deux trous noirs qui tournent autour de l'autre. Là, ils fusionnent et ils forment un plus gros trou noir. Pour arriver à le calcul théorique du signal gravitationnel émis par cet événement. Alors, il y a quelque chose de merveilleux dans cette découverte expérimentale, c'est qu'elle arrive précisément un siècle après, après l'année 1916. À la fin de l'année 1915, Einstein finalise les équations de champ. Ça, c'est le dernier article d'Einstein, « Die Welt, la Schungung der Gravitationen », les équations de champ de la gravitation. Einstein envoie, fin novembre 1915, pas le prétirage, mais l'épreuve de son article contenant les équations, à un collègue, Carl Schwarzschild, c'est la guerre de 1914-1918. Ce collègue, patriote ou obligé, était officier et il était sur le front de l'Est. Le front était assez calme, donc il avait du temps, il était officier, il était sur un front calme pour résoudre les équations. Il trouve la première solution exacte des équations d'Einstein, qu'on appelle aujourd'hui « trous noirs ». Donc, vous voyez, une semaine après la découverte des équations d'Einstein, on trouve aussi les trous noirs. Quelques mois après, Einstein, en juin 1916, écrit un article où il introduit le concept d'onde gravitationnelle dans sa théorie, avec une petite erreur qu'il corrigera en 1918. Donc, vous voyez, dans un laps de temps très ramassé, les concepts fondamentaux dont on parle, quelles sont les équations, « trous noirs, ondes gravitationnelles » ont été découverts. Et juste un siècle après ça, on les voit enfin. Alors, arrivé sur Terre, je vais résumer quels sont les éléments de base d'une onde gravitationnelle. Évidemment, pour arriver à décrire les ondes gravitationnelles, y compris tous les effets non linéaires de deux trous noirs qui bougent, il y a beaucoup de choses plus compliquées que ça, mais on commence par les choses de base, telles que Einstein les a faits en juin 1916. Vous prenez les équations d'Einstein, vous les linéarisez, ça donne ça. Vous choisissez un système de coordonnées, vous pouvez annuler tout ça. Vous voyez que vous avez des équations du type d'Alembert agissant sur une fonction égale à une source, comme les équations de Maxwell en jauge de Lorenz. Einstein résout ça, et il trouve que dans un certain système de coordonnées, la solution générale de ces équations, en dehors de la source, en dehors des masses qui bougent, prenez deux objets qui bougent, par exemple, c'est une perturbation de l'espace ordinaire de Minkowski, où toute la perturbation est contenue dans la partie spatiale, donc ce qui change, c'est la géométrie spatiale autour de l'objet, et le changement de la géométrie, c'est la fluctuation de la géométrie, à l'ordre le plus bas, déjà calculé par Einstein, correctement en 1918, est donné par cette formule qui contient le moment quadrupolaire du système, donc le produit de la densité d'énergie des masses par le tenseur de position au carré, tenseur réalisé avec lui-même, avec une certaine projection algébrique, est dérivée deux fois par rapport au temps. Donc il faut que ça bouge. Si vous avez un système qui ne bouge pas à symétrie sphérique, ni à symétrie parfaitement axiale, mais un peu de travers, deux objets qui bougent comme ça, à un moment quadrupolaire qui varie au cours du temps, vous allez mettre une onde qui part la vitesse de la lumière, qui décroît comme l'inverse de la distance. L'onde dont on parle a été mise à un milliard d'années-lumière, donc arrivée sur Terre, elle était très faible par ce facteur sur elle. Et elle a mis un milliard d'années à venir. Quand une onde arrive... Alors la première personne, pendant longtemps, les ondes gravitationnelles, même si mathématiquement ça existait dans les articles, et même s'il y avait des doutes, savoir s'il existerait des solutions exactes non linéaires, quelqu'un a eu le premier le courage de dire c'est réel parce que je peux le mesurer. Si elles arrivent sur Terre, c'est Joe Weber qui a construit les premiers détecteurs parce qu'il a compris que quand une onde gravitationnelle arrive, par exemple dans cette pièce, ce qu'elle fait, c'est que si elle arrivait par exemple du haut sur un anneau de particules posé sur cette table, ça transformerait cet anneau de particules en l'étirant dans une direction, le contractant dans l'autre pendant une première demi-période et dans l'autre sens. Et il y a deux polarisations selon la direction dans laquelle vous étirez et écrasez. Donc il y a deux polarisations et l'effet d'une onde gravitationnelle, c'est de faire un changement fractionnaire de la distance entre deux objets ou d'un objet métallique comme un cylindre qui est donné essentiellement par cette formule, delta L sur L, et à part des projections angulaires, c'est l'amplitude de l'onde lui-même qui est un objet tensoriel et qui est projeté sur certaines directions. Voilà. Ça, c'était le fondement. Je veux aussi rendre hommage à la première personne qui a compris que les ongles gravitationnelles, ça pouvait être quelque chose de très important et pas seulement quelque chose de négligeable. En fait, Freeman Dyson, le même Dyson que tous les gens qui connaissent la théorie quantique des champs, vénère comme un des fondateurs à juste titre de la théorie quantique des champs, Freeman, en 1963, en fait, a eu la première idée en résolvant un exercice de Landau-Liefschitz de comprendre que cet exercice de Landau-Liefschitz qui existait depuis 1941 était fait pour calculer, était l'exercice suivant. Vous prenez un système binaire, ça a une certaine énergie de liaison donnée par la formule de Newton, 1686. Mais Einstein nous dit, il tourne, il a un moment quadrupolaire, donc ça perd de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc je peux écrire que la perte par seconde de l'énergie du système est égale à moins l'énergie émise sous forme d'un flux d'ondes gravitationnelles calculé par Einstein 918 qui donne cette formule. Et en fait, la plupart d'entre vous, si vous regardez bien cette formule, les jeunes, je vous conseille à le faire tout de suite, de tête, vous pouvez résoudre cette équation. C'est d sur dt de 1 sur r égale 1 sur r 5. Ce qui donne immédiatement que la dérivée par rapport au temps de r puissance 4 décroît linéairement au cours du temps. Cet exercice de Landau-Liefschitz était fait pour conclure, en mettant des chiffres, c'est tout petit, ça n'a aucun intérêt. Sauf que Freeman a eu l'idée non, c'est tout petit, d'accord, mais si j'intègre jusqu'au bout, j'en déduis que les deux objets se rapprochent et vont faire à la fin fusionner. Et à la fin, si les objets sont suffisamment compacts, et il a été le premier à avoir l'idée, mettons les objets les plus compacts qui existent à son époque, étoiles à neutrons, auxquelles personne ne croyait, 963 personnes ne croyaient aux étoiles à neutrons, on ne parlait pas de trous noirs du tout, donc ils auraient parlé de trous noirs s'il y avait eu des trous noirs dans le paysage conceptuel. À la fin, ils vont tomber l'un sur l'autre. L'onde gravitationnelle émise par la formule d'Einstein va tendre vers l'infini. Et donc, il a eu cette phrase prémonitoire que ça finira dans un flash gravitationnel d'une intensité inimaginable et d'un ordre de fréquence de 200 Hz, qui est exactement ce qui a été observé. Sauf que ça, c'était à l'ordre le plus bas. Et en fait, Dyson a raison, mais ça ne décrit pas ce qui se passe à la fin. Ça décrit ce qui se passe au tout début mais ça donne un programme, un challenge, qui est comment arriver à décrire tout ce processus. Il faut aussi signaler quelque chose d'autre d'important. C'est la découverte par Hulse et Taylor de pulsars binaires et ce qui a donné deux choses, ce qui a donné plusieurs choses. D'abord, ça montre qu'il existe des systèmes binaires d'étoiles à neutrons. Et c'est très important puisque c'est la seule source avant la détection de l'Igode dont on était sûr qu'elle existait dans l'univers. On n'a pas encore détecté les coalescences d'étoiles à neutrons mais de tout cela, dont on ne savait pas combien existait dans l'univers. Mais aussi, par l'étude pendant plusieurs années et par la comparaison entre les observations de Joe Taylor et de la théorie qui a été faite par des Français à l'époque surtout, ça a montré que si vous tenez en compte que la force gravitationnelle entre deux pulsars doit en fait, d'après la théorie d'Einstein, se propager à la vitesse de la lumière aussi parce que tout se propage à la vitesse de la lumière. Et il y a des effets directement liés à la propagation par effet de la lumière à la vitesse de la lumière entre ces deux objets et ces effets impliquaient théoriquement en résolvant les équations d'Einstein que la période orbitale devait diminuer par cette formule. Et ça, ça a été observé par Joe Taylor donc ça prouvait directement que la radiation gravitationnelle existait, était réelle de façon directe puisqu'on voyait que l'interaction gravitationnelle se propageait entre les deux. Plus précisément, l'étude c'est l'excentricité. C'est un système qui a une excentricité non nulle, P étant la période. Plusieurs pulsars binaires ont été trouvés et une théorie plus complète de ce que l'on peut extraire de ces pulsars a montré qu'on pouvait tester la théorie d'Einstein non seulement du côté radiatif mais du côté effet de champ fort parce que chaque étoile à un neutron est tellement condensée qu'il y a des effets de champ fort. Le fait que toutes ces courbes s'intersectent dans une petite région du plan des deux masses contient ici, vous avez 11 tests successful, réussis, de la théorie de la relativité générale. Donc ça donnait aussi l'assurance que la théorie de la relativité générale était une bonne description de la gravité en champ fort. Donc on savait beaucoup de choses après ça. Les rayonnements existent. Mais revenons à notre problème qui est comment calculer la forme d'onde émise par deux trous noirs jusqu'au bout. Pour ça, beaucoup de développements théoriques ont été nécessaires. Je vais passer rapidement là en commençant par le premier développement qui est et quelles sont les équations du mouvement. Comment est-ce qu'on calcule le mouvement de deux trous noirs ? Pas deux étoiles mais deux trous noirs. C'est du vide qui tourne l'un autour de l'autre à un ordre d'approximation qui permet d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fusion. De nouveau, il y a une longue histoire du problème du mouvement en relativité générale qui, comme tout, commence à Einstein. En fait, ça commence à Einstein 1912, avant même quand Einstein était encore à Prague. C'est comme ça qu'il a trouvé la relativité générale. avant d'avoir les équations de champ, il a compris qu'une particule teste que la gravitation allait être décrite comme une courbe de longueur minimale, enfin extrémale, dans un espace-temps courbe. Et dès 1912, il disait « Ah, le mouvement est donné par cette action-là. » Mais, après ça, les équations sont arrivées. Einstein et d'autres comme Drost, Johannes Drost, ont introduit des méthodes d'approximation parce que les équations d'Einstein, vous les avez vues avant, en fait, elles sont compliquées, elles sont non linéaires. Vous ne pouvez pas résoudre exactement, trouver, à part quelques solutions comme celle de Schwarzschild en dehors de l'objet à symétrie sphérique, vous ne pouvez pas résoudre exactement le problème à deux corps. Chez Newton, vous pouvez résoudre le problème à deux corps. Chez Einstein, vous pouvez résoudre le problème à un corps, mais pas à deux corps. Chez Newton, vous ne pouvez pas résoudre le problème à trois corps, mais à deux corps. Ça change chaque fois. Et en théorie quantique des champs, vous ne pouvez pas résoudre le problème à un corps, et même le problème à zéro corps, c'est-à-dire le vide est difficile dans les trucs difficiles, et il y a même le problème à moins un corps qui sont les instantons où on arrive à dire des choses. Alors, mais revenons au problème du mouvement. Beaucoup de méthodes ont été développées liées à ces approximations introduites par Einstein post-minkowskiennes, c'est-à-dire une petite fluctuation de la géométrie de Minkowski, post-newtonienne qui tient compte des faits que si vous avez dans le système solaire des corps qui bougent lentement par rapport à la vitesse de la lumière, vous avez un petit paramètre V sur C que vous pouvez utiliser. Et ces méthodes ont été développées avec pas mal d'erreurs, d'ailleurs, parce que pendant des années, les équations étaient fausses, les gens oubliaient des termes parce que c'est tout de même un petit peu non linéaire. Mais en supposant que les corps dont on parlait étaient faits de matière. Si vous dites un corps, c'est une boule de matière, là, je peux commencer comment peut-on discuter le problème du mouvement de deux trous noirs, sachant qu'un trou noir, il n'y a pas de matière. Pour ça, expliquons ce que c'est que les trous noirs. Alors, les trous noirs, même si on peut dire que Schwarzschild, voilà, ça, c'est la solution écrite en décembre 1915, publiée en janvier 1916 par Karl Schwarzschild. Il y a quelque chose qui est toujours absolument remarquable aussi, c'est que Schwarzschild en allemand, ça veut dire bouclier noir. Donc, le monsieur qui a inventé les trous noirs s'appelait bouclier noir et il a écrit cette solution. Cette solution est une solution exacte à symétrie sphérique, c'est d'ailleurs la seule des équations d'Einstein à symétrie sphérique et il cherchait quel était le champ gravitationnel, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps créée par un point massif, comment est-ce qu'on dit en français ? Point mass, une masse ponctuelle. Et là, il y a eu des surprises et dans cette solution, vous voyez, il apparaît un rayon caractéristique qui est proportionnel à la masse de l'objet dont on parle et ici, comme il y a l'inverse de 1 sur 1 moins quelque chose, si vous mettez à la distance R égale ce rayon de l'objet central, c'est 1 sur 0, ce qui est l'infini. Et là, vous avez 0. Donc, vous voyez qu'il se passe des choses bizarres. Il y a 0, 1 sur 0 et il a fallu 50 ans pour comprendre ce que ça voulait dire, ce 0, 1 sur 0. Et les personnes qui ont vraiment introduit le concept de trou noir sous forme partielle, c'est Oppenheimer et un de ses étudiants en 1939, donc là, c'est déjà plus de 20 ans après. et c'est à partir des années, la fin des années 60 qu'on a mieux compris et en 1963, Roy Kerr a trouvé une solution qui généralise Schwarzschild et qui décrit un trou noir qui tourne sur lui-même. Alors, quelle est la définition d'un trou noir telle que l'a compris Oppenheimer-Snyder puis d'autres travaux dont en particulier par exemple ceux de Roger Penrose. c'est une structure d'espace-temps qui est décrite ici. Donc ça, c'est un diagramme d'espace-temps qui décrit une étoile qui s'effondre. Donc l'étoile, au début, vous voyez, j'ai supprimé une dimension d'espace donc au lieu d'avoir un espace à trois dimensions plus le temps ce qui ferait quatre dimensions difficiles à dessiner, vous représentez un espace à deux dimensions vous rajoutez le temps ça fait trois dimensions d'espace-temps. Une étoile sphérique dans un espace à deux dimensions c'est ça, c'est un disque. Le fait que ce disque dans le temps devienne de plus en plus petit veut dire que l'étoile s'effondre. En théorie newtonienne, une étoile qui s'effonde elle s'effonde, elle s'effonde puis elle tombe sur un point au centre et autour le champ gravitationnel devient 1 sur R devient infini. Chez Einstein c'est plus compliqué. L'étoile s'effondre et vous voyez qu'il apparaît une structure d'espace-temps compliquée autour qui peut être décrite de la façon suivante c'est il existe un moment tel que si à partir du centre de l'étoile qui est en train de s'effondrer un flash lumineux qui part dans toutes les directions et bien ce flash lumineux au départ il part à la vitesse de la lumière par définition donc il crée une bulle de lumière qui part du centre et qui part à la vitesse de la lumière et bien vous voyez cette bulle de lumière ce qui se passe c'est qu'elle à cause de la gravitation et la déformation de l'espace-temps cette bulle de lumière cesse de partir elle part au début à la vitesse de lumière et puis elle fait du surplace c'est un peu il faut imaginer que la théorie d'Einstein nous dit que l'espace est comme une structure élastique et un trou noir est une déformation tellement forte de cette structure que l'espace devient comme un fluide qui tombe vers le centre et donc la bulle de lumière elle part sur cet espace elle sort à la vitesse de lumière mais l'espace s'effondre vers le centre à la vitesse de la lumière aussi à cet endroit là et donc la bulle de lumière fait du surplace la définition d'un trou noir c'est ça c'est une surface tangente au cône de lumière c'est-à-dire qui va à la vitesse de lumière et qui fait du surplace qui du coup trace un cylindre quand vous mettez deux trous noirs donc c'est ce cylindre là qui est vraiment la caractéristique de ce qu'on appelle l'horizon ou la surface du trou noir deux trous noirs ce sont deux comme ça surfaces de lumière deux bulles de lumière stabilisées qui tournent l'un autour de l'autre c'est de nouveau un diagramme d'espace-temps et la question est comment est-ce qu'on peut calculer le mouvement de ça et la façon de le calculer c'est vous ne pouvez pas utiliser les techniques de calcul en disant c'est comme deux étoiles avec de la matière t'es munue etc non il faut utiliser une méthode de raccordement asymptotique de divers approximations locales qui pour le cas des trous noirs a été en fait pioneered a été introduit de façon pionnière par Marek Demianski et Léonide Grischuk en 74 donc c'est relativement récent et donc l'idée c'est que vous allez décomposer l'espace-temps en plusieurs régions et une des régions c'est vous vous êtes au voisinage du trou noir et là vous dites au voisinage du trou noir ce que je vois c'est un trou noir tout simple tranquille et qui est légèrement perturbé par le fait qu'il y a un compagnon loin mais c'est une perturbation du premier ordre que je vais calculer là et puis vous vous placez au milieu entre les deux trous noirs là vous dites non non pas du tout je vois deux objets qui bougent donc j'ai une perturbation de l'espace plat par deux objets qui bougent puis après vous raccordez tout ça comment vous faites tous les calculs alors en fait cette méthode justifie comment on peut attaquer le problème des deux trous noirs qui sinon serait conceptuellement très difficile mais c'est très incommode pour faire des calculs et pour faire des calculs précis en fait il faut utiliser une autre approche qui s'appelle la skeletonisation c'est à dire vous dites ces deux trous noirs bon c'est des objets étendus c'est des bulles de lumière mais si je me place loin de cet objet et bien ça va être comme un point parce qu'un objet de taille finie vu très loin c'est un point donc j'ai deux points qui bougent dans l'espace-temps et qui résolvent les équations d'Einstein et donc je vais résoudre les équations d'Einstein en mettant des masses ponctuelles comme ce que voulait Schwarzschild mais là il y a un problème parce que si vous remplacez vous avez la théorie des distributions due à Sobolev et Schwarz pour être politiquement correct ne marche pas dans une théorie non linéaire vous pouvez mettre une fonction delta et une distribution le long d'un point dans l'espace qui devient une ligne dans l'espace-temps si vous avez une théorie linéaire comme à Sobolev c'est strictement interdit de faire ça avec des théories non linéaires si vous faites ça vous calculez un terme du premier ordre vous trouvez l'infini immédiatement mais les physiciens n'ont peur de rien et en fait de tels problèmes d'interaction de masses ponctuelles avec elles-mêmes ou de charges ponctuelles créant des infinies la théorie quantique des champs avait utilisé des méthodes pour faire ça et donc ces mêmes méthodes ont été importées dans les années 80 et en particulier la meilleure méthode qui est la méthode de régularisation dimensionnelle qui consiste à dire vous allez résoudre le problème de deux masses ponctuelles satisfaisant les équations d'Einstein dans un espace-temps de dimension grand D qui est égal à 4 moins ε où ε est un nombre complexe donc vous faites tous les calculs en résolvant les équations d'Einstein dans une dimension qui n'est pas 4 et à la fin du calcul vous faites tendre à ε vers 0 enfin tendre c'est un prolongement analytique et j'avais montré à l'époque que grâce à certaines propriétés physiques en fait c'est uniquement à partir de 5 boucles que vous aurez des problèmes dits de vrai infini et qu'en dessous de 5 boucles le résultat va être fini et c'est le résultat à 4 boucles que je vais présenter ici qui est donc ça donne une façon complètement finie donc pratiquement parlant ça veut dire par exemple une façon de faire ça c'est si vous voulez calculer le mouvement de trous noirs vous allez calculer l'action effective qui remplace la loi en moins 1 sur R de Newton Newton nous dit le potentiel d'interaction c'est moins 1 sur R en théorie des champs ça veut dire j'ai deux lignes de l'univers qui interagissent par l'échange d'un graviton et ça ce diagramme là vous résolvez l'action vous éliminez le champ gravitationnel dans l'action ça s'appelle l'action de Fokker ou l'action réduite parce que dès 1920 M. Fokker avait déjà fait ça pour l'électromagnétisme et vous avez une action réduite pour les deux lignes d'univers qui décrit l'interaction qui décrit la généralisation du potentiel gravitationnel habituel en 1 sur R ça ça généralise 1 sur R mais là vous voyez vous avez des choses plus compliquées qui disent quoi qui disent physiquement ce diagramme dit qu'un corps crée un champ gravitationnel mais que ce champ gravitationnel c'est de l'énergie d'après Einstein et d'après Einstein E égale mc2 de l'énergie c'est de la basse donc un champ gravitationnel doit lui aussi graviter c'est ça ce que ça veut dire vous voyez ça c'est du champ gravitationnel qui gravite qui crée une force gravitationnelle sur l'eau et donc vous devez tenir compte de ça à un ordre assez élevé les calculs deviennent vite très difficiles à faire ils ne peuvent pas être faits de façon invariante relativiste et donc vous faites le calcul en supposant que les vitesses des objets sont petites par rapport à la vitesse de la lumière que la propagation aussi est lente enfin est rapide par rapport aux vitesses et du coup vous développez les choses en puissance de V2 sur C2 vous avez un petit paramètre vous l'utilisez à mort et vous faites les calculs les questions sont rejetées après oui tu vas voir c'est c'est non renormalisable j'ai dit non c'est mais qu'à 5 boucles le résultat est fini le résultat est fini si 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 je sais mais j'en ai pas besoin de le dire on sait tu rajoutes des termes on sait mais alors donc vous obtenez à l'ordre le plus bas vous avez la loi Newton potentiel en moins 1 sur R ok au premier ordre vous avez des corrections en V2 sur C2 qui ont été calculées pour la première fois publiées et connues par Einstein Infeld Hoffmann 1938 à l'ordre suivant en V4 sur C4 et V5 sur C5 le premier résultat n'a été obtenu que dans les années 80 motivé par les pulsars binets en fait ensuite un certain nombre de personnes Yarnowski, Schaeffer Blanchet, Fay et d'autres et le résultat complet à l'ordre V sur C6 a été obtenu pour la première fois en 2001 plus récemment ce n'est qu'en 2014 qu'on a obtenu Yarnowski, Schaeffer et moi-même le résultat à 4 boucles c'est à dire V8 sur C8 et là il apparaît alors voilà les résultats explicites à l'ordre le plus bas vous pouvez reconnaître ici P2 sur 2M c'est le terme cinétique moins Gm1, M2 sur R1, M2 c'est le terme gravitationnel c'est Newton 1786 ça c'est l'Hamiltonien qui décrit Einstein, F. Lofman en 1938 voilà ça c'est ce qu'on avait obtenu en 1980 qui devient déjà plus solide ça c'est l'ordre d'approximation suivant V6 sur C6 alors là we start talking et ça c'est à 4 boucles qui a été obtenu en 2014 et il y a une nouvelle chose intéressante mais on ne va pas rentrer là-dedans il y a un terme non local dans le temps ça c'était donc comment calculer de façon perturbative en développement en V2 sur C2 les équations du mouvement l'Hamiltonien et ça ça vous dit le mouvement mais une autre composante essentielle c'est on veut calculer comment ça émet des ondes gravitationnelles donc il faut calculer la forme d'ondes émises et tenir en compte la réaction au rayonnement émis parce que si ça émet des ondes il doit y avoir une force de freinage liée à ça donc il faut rajouter aussi la force de freinage j'avais l'action conservative comme on dit en franglais donc théorie perturbative du rayonnement là aussi je l'ai dit ça a été inauguré Pioneer par Einstein au début puis Landau-Liefschitz Fock par la formule dite du quadrupôle après ça les gens ont dit bon il faut aller au-delà de ces d'abord on peut inclure évidemment mais c'est trivial au lieu du quadrupôle tous les autres multipôles ils sont moins émis l'émission principale de même qu'en électromagnétisme si vous le disiez Landau-Liefschitz pour des charges qui bougent lentement ça émet prédominantement ah c'est horrible sous forme de dipôles rayonnement dipolaire qui domine de façon prédominante un dipôle en gravitant ce que en gravitation c'est un quadrupôle mais ça émet aussi les autres multipôles donc vous pouvez inclure des tas de multipôles mais il faut faire la théorie relativiste de ça beaucoup de gens ont contribué mais il faut tenir compte des effets non linéaires parce que vous émettez un multipôle mais ce multipôle est émis comme je l'ai dit par les effets non linéaires du champ gravitationnel qui émet lui-même donc il faut une théorie complète cette théorie a été développée en fait par Blanchet Balayer et moi-même à partir de la fin des années 80 je vais juste esquisser elle est faite de nouveau de plusieurs méthodes d'approximation collées ensemble par des raccordements mais quelque part ce que vous faites c'est vous résolvez les équations d'Einstein par exemple loin du système en écrivant que la gravitation c'est l'espace de Minkowski plus une correction du premier ordre plus du deuxième ordre plus du troisième ordre la correction du premier ordre satisfait d'Alembert de H1 égale à zéro et là la subtilité c'est vous dire comment je représente la solution générale de cette ça loin du système et bien vous l'écrivez comme un développement multipolaire H1 est décomposé dans une série infinie de multipôles qui sont des représentations irréductibles du groupe des rotations et une bonne représentation est d'utiliser ce qu'on appelle des tenseurs symétriques sans trace surtout pas les YLM qui sont quelque chose d'horrible à utiliser qui est une base particulière d'ailleurs mais directement des tenseurs symétriques sans trace puis vous remplacez ça dans l'équation du deuxième ordre donc là vous avez un membre de droite compliqué et qui en plus devient infini à R égale à 0 puisque c'est un développement à l'extérieur et là de nouveau vous utilisez des méthodes de prolongement analytique qui permettent de résoudre le problème à tous les ordres et de calculer les choses à la fin ça permet en poussant les calculs de calculer l'émission d'ondes gravitationnelles d'un système binaire avec une approximation de meilleur en meilleur les calculs ont été faits successivement il y a alors V3 sur C3 V4 sur C4 V5 sur C5 sous l'effort en grande partie de Luc Blanchet et j'ai participé à cet effort et voilà la formule finale de plus grand intérêt qui est le flux gravitationnel émis par un système binaire je dois dire aussi j'ai oublié de le signaler que Dyson quand il parlait d'un système binaire supposait pour simplifier que ça tournait sur des trajectoires circulaires en fait cette approximation qui permet de simplifier beaucoup les choses Peters a montré que si vous prenez un système qui tourne sur des trajectoires excentriques ce qui est le cas générique très rapidement enfin relativement rapidement sous forme sous conséquence de l'émission d'ondes gravitationnelles et du radiation damping du freinage de rayonnement va se circulariser il va il va diminuer de taille mais la diminution de taille est moins rapide que la perte d'excentricité donc en fait dans l'essentiel de l'histoire d'un système binaire il est circulaire et il suit une suite adiabatique de trajectoires circulaires donc ça simplifie les choses donc c'est pour le cas circulaire il n'y a plus E d'excentricité ce terme d'ordre 0 qui est factorisé 32 5ème etc où nu est le rapport des deux masses qui s'appelle symétrique masse ratio rapport symétrique des deux masses l'une n'a pas rapport à l'autre comme ça qui est un nombre qui varie entre 0 et 1 quart ça c'est la formule du quadrupol d'Einstein 1918 et donc toute cette correction a été calculée dans les années 70 et celle-là 80 90 etc 2000 vous voyez chaque terme suivant donc ici vous avez une série de corrections maintenant est arrivé un débat à la fin des années 90 c'est que tout ce que je vous ai présenté permettait de calculer le mouvement et le rayonnement d'un système binaire mais sous forme de développement en puissance d'un petit paramètre ce petit paramètre dans cette formule là c'est bon il est calculé à partir de la fréquence orbitale ok mais physiquement ça veut dire v2 sur c2 ce petit paramètre et vous êtes intéressé à avoir l'histoire complète du mouvement jusqu'à ce qu'il fusionne c'est à dire qu'il se touche presque et dans ce cas là vous trouvez que le petit paramètre il devient d'ordre 1 alors on dit en général c'est un demi à la fusion mais en fait c'est vrai c'est un demi mais le coefficient devant vaut 200 donc 200 fois un demi à la puissance de toute façon ça vaut 1 ça veut dire qu'au moment à la fin tous les termes dans ce développement sont du même ordre de grandeur ce qui veut dire que ce développement ne sert plus à rien et ne permet plus de décrire ce qui se passe aux dernières orbites c'est ce que Kip Thorne et son groupe ont insisté dans les années 90 en disant oulala les méthodes post-newtoniennes il en faut il faut les développer mais elles ne vont pas permettre d'aller jusqu'au bout et en particulier en 1998 Brady, Creighton et Thorne ont affirmé l'inability of current computation techniques to evolve a binary black hole through its last 10 orbits c'est à dire qu'il faut s'arrêter 10 orbites avant la fusion ce qui veut dire que si on croit ça les 10 dernières orbites le premier signal observé c'était moins que les 10 dernières orbites donc vous voyez ça veut dire toutes ces méthodes c'était très beau mais ça ne sert à rien et il faut attendre que la relativité numérique puisse calculer la fusion des deux trous noirs ça c'était ce que Kip Thorne et son groupe disaient en 1998 mais nous pendant ce temps là nous disions en France ce travail a été fait à l'IHES avec une post-doctorante Alessandra Buonano non 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 nous pouvons inventer de meilleures méthodes de resommation c'est à dire c'est vrai que la théorie perturbative ne permet pas de décrire les choses mais en pensant suffisamment on va pouvoir prendre les résultats perturbatifs les améliorer et décrire la fusion et c'est ce qui a été fait en 2000 c'est à dire développer une nouvelle méthode de resommation qui s'appelle en anglais Effective One Body méthode effective à un corps et cette méthode a été développée autour des années 2000 en particulier appliquée par moi-même pour le cas des trous noirs tournants puisque au début elle a été appliquée deux trous noirs sans spin qui ne tournent pas et bien sûr c'est très important d'avoir deux trous noirs qui tournent et cette méthode elle est faite de plusieurs morceaux elle consiste à dire quand les objets sont relativement séparés je vais pouvoir les décrire comme deux masses ponctuelles et puis je vais dans le formalisme trouver à quel moment se passe la fusion et à la fusion je vais remplacer les deux trous noirs par un trou noir final qui est le résultat de la fusion mais qui est dans un état pas à l'équilibre et qui donc va vibrer et émettre un spectre caractéristique de vibration tel qu'il a été découvert dans les années 70 par Vishweshwara et l'émission de ça a été vérifiée par Ruffini et ses collaborateurs dans d'autres limites bien et donc dès 2000 en fait cette méthode a été la première à calculer théoriquement analytiquement ça ce truc là a été calculé dans un article avec Alessandra en 2000 et c'est la première publication de la forme d'onde émise par la fusion de deux trous noirs ici ça c'est quand les deux trous noirs sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils n'arrivent plus à tenir sous le champ gravitationnel ils tombent l'un sur l'autre ici ils fusionnent et là vous avez le signal de vibration du trou noir final formé de la fusion des deux trous noirs et on a quelques années plus tard on a aussi montré que la même méthode pouvait show the promise of a purely analytical UB base for the spinning black holes donc ça c'était en 2000 je vais sans rentrer dans trop de détails esquisser quelles sont quelques-unes des idées de cette méthode effective one body alors cette méthode c'est en fait une généralisation de quelque chose que tout le monde connaît en physique comment ce que Newton a résolu en fait c'est pas comme ça qu'il a résolu mais comment dans un manuel de physique on résout le problème à deux corps en gravitation par exemple ou d'ailleurs sous n'importe quelle force et bien on le résout en disant je vais dans le mouvement dans le centre de masse et il y a séparation entre le mouvement relatif et le mouvement d'ensemble du système et du coup vous démontrez que le problème à deux corps c'est équivalent de masse m1 et m2 c'est équivalent au problème à un corps de masse mu m1 et m2 divisé par m1 plus m2 la masse effective dans un potentiel qui est le même que qui interagit les deux corps d'accord mais ça évidemment c'est dans le cadre newtonien l'idée c'est d'arriver à généraliser ça dans un cadre ansteinien donc l'idée c'est que vous prenez l'hamiltonien que j'ai montré du problème à deux corps très compliqué vous avez vu tous ces termes et vous dire ok mais je vais maintenant le remplacer par quelque chose de beaucoup plus simple qui est le vieil la vieille action d'Einstein qui dit je prends une particule de masse mu dans un certain espace temps effectif j'ai muni effectif que je ne connais pas et je vais déterminer la métrique effective dans laquelle ce simple corps se balade qui soit équivalente à tout ça et ça va donner une grande simplification parce que par exemple quand les corps ne tournent pas une métrique effective elle est décrite par deux fonctions seulement qui remplacent en particulier la fonction 1-2m sur R vous savez dans Schwarzschild il y avait 1-2m sur R ici donc vous cherchez une fonction A qui est plus compliquée que 1-2m sur R et qui va contenir toute l'information d'avant mais comment vous pouvez passer de l'un à l'autre il faut un dictionnaire et pour construire ce dictionnaire je me suis souvenu d'une quelque chose que j'avais appris à Princeton de Wheeler qui est que bien que ce soit un problème purement classique si vous pensez un problème classique de façon quantum mechanical de façon quantique on comprend mieux les choses et donc le problème c'est d'identifier des niveaux discrets d'un problème à deux corps et d'un problème à deux corps et rien qu'en faisant ce diagramme ça vous dit tout de suite quelles sont les quantités qu'il faut identifier dans chaque dictionnaire ce sont les invariants de Borsham-Mefel qui interviennent dans les conditions de quantification du coup ça vous donne une façon d'aborder le problème vous résolvez tout ça et à la fin ce que vous trouvez c'est que cet Hamiltonien compliqué ici à l'ordre 3pn sans mettre le 4pn complet est équivalent à quelque chose de beaucoup plus simple ça n'a pas l'air forcément plus simple mais en fait toute l'information c'est que l'Hamiltonien de ce problème là il contient deux racines carrées emboîtées les unes dans les autres racines carrées de racines carrées et à l'intérieur de la deuxième racine carrée ici vous avez mu2 plus p² dans ce champ là l'essentiel c'est ce potentiel gravitationnel qui remplace 1-2m sur R et toute l'information du transparent précédent est contenue l'information utile dans ce potentiel là et ce potentiel là il vaut 1-2m sur R qui est Schwarzschild 1916 plus des termes supplémentaires d'abord il n'y a pas de terme à premier ordre il n'y a qu'un terme qui est zéro il y a un terme au deuxième ordre enfin qui est ici compté comme 3 qui est un coefficient 2 vous voyez c'est très simple et le seul terme compliqué c'est ce coefficient là qui contient pi carré à trois boucles donc cette formule là est beaucoup plus simple que l'autre et surtout permet de décrire les choses jusqu'à la fin il faut aussi ressommer non seulement la dynamique cette méthode resomme ce dont je viens de parler ressommer la dynamique entre les deux et il faut aussi ressommer l'émission dans le gravitationnel en introduisant une somme infinie des leading logarithms qui sont factorisés sous forme exponentielle vous avez la fonction gamma enfin vous réfléchissez un peu au problème et vous pouvez trouver des façons de ressommer les choses et après après quel est le problème à résoudre c'est ce problème analytique là vous avez les équations du mouvement pour le mouvement relatif dans un certain Hamiltonien qui est celui que j'ai écrit qui est explicite avec une force de freinage de rayonnement qui est ressomée telle que je l'ai indiqué là et ah oui on va voir si ça marche ça devrait partir tout seul attendez comment est-ce qu'on fait sinon on va l'exciter un peu ah ça a marché pardon du coup je l'ai défait est-ce qu'il marche tout seul voilà donc ça c'est la résolution en temps réel du mouvement en haut vous avez le mouvement relatif des deux trous noirs et en bas vous avez l'ongue gravitationnelle émise le formalisme IOB calcule les deux calcule le mouvement calcule l'émission la réaction de l'émission sur le mouvement et à la fin rajoute ce qui est la fusion ici à partir de là ici c'est deux masses ponctuelles donc vous arrêtez le calcul de la dynamique mais vous continuez le calcul donc gravitationnel bien ça c'était en 2000 c'est à dire cinq ans avant qu'existe la relativité numérique en 2005 un jeune post-doc canadien Franz Praetorius qui était dans des grands groupes américains a eu qui était très fin a eu le premier a fait la première calcul de fusion de deux trous noirs bien il a été suivi par d'autres groupes quelques mois plus tard donc maintenant vous mettez les équations d'Einstein sur ordinateur et vous essayez de résoudre l'espace-temps complet y compris ce que ça émet à l'infini donc ça vous donne la solution complète du problème ça c'est la première forme d'onde émise vous voyez avec du bruit important parce que si vous changez la résolution vous voyez que c'était pas terrible comme chose ça c'est les calculs suivants et là dans un travail de Bonanno-Cook Praetorius c'est la première comparaison entre les calculs numériques qui venaient d'être obtenus et la méthode effective one body les prédictions de notre méthode analytique non je veux dire purement analytique parce qu'elle n'utilisait que des choses calculées et vous voyez que ça c'est la façon dont la fréquence d'onde gravitationnelle varie au cours du temps donc vous voyez que en fait le fait que ici ça diffère c'est une erreur numérique parce qu'il reste de l'excentricité dans le calcul numérique ce calcul là est meilleur ici mais après il y a une petite il y a un désaccord donc on voit à la fois que c'est proche de la chose c'est pas parfait et ça ça a indiqué à tout le monde que la façon d'avoir maintenant des formes d'ondes très précises allait être de combiner l'information analytique puisqu'elle donnait l'essentiel de la réponse plus des choses dans le cas au moment de la fusion où le numérique est plus précis puisqu'on avait fait les choses de façon tout de même guesswork donc pour ça je veux juste dire aussi que du côté beaucoup d'éléments mathématiques ont joué un rôle important pour que la relativité numérique marche alors d'abord il y a une préhistoire de la relativité numérique et les contributions fondamentales je pense qu'elles étaient là mais elles étaient sur un autre transparent de l'école française avec Georges Darmois André Hichnervitz et Yvonne Choquet Bruat avaient donné des fondements à la structure mathématique hyperbolique des équations d'Einstein les équations d'Einstein j'ai dit tout à l'heure qu'il était commode de les mettre dans une jauge où quelque chose est nul qu'on appelle la condition d'harmonicité mais en fait pendant très longtemps on n'avait pas réalisé que c'est pas une bonne chose en fait d'être là-dedans qu'il faut faire attention et une des choses importantes ça c'est les équations d'Einstein écrites avant telles que je les avais écrites mais il y a des termes rajoutés ici qui sont des termes proportionnés à quelque chose qui doit être nul donc vous pouvez les mettre à zéro aussi c'est équivalent comme système d'équation sauf que il a fallu 30 ans les numérosiciens pendant 30 ans avant de comprendre qu'il fallait rajouter ces termes-là et créer les autres équations pour que ça marche si vous ne les mettez pas c'est instable vous n'arrivez même pas à faire bouger les trous noirs sur une partie d'une trajectoire vous les mettez ça dimpe des choses et il se passe des choses après les premiers calculs de pionniers le groupe de Caltech Caltech-Cornell Simulating Extreme Space Time a pu calculer des formes d'ondes longues relativement et avec précision donc ça c'est le genre d'image que vous avez vu et ça ça donne un calcul numérique d'émission de fusion de deux trous noirs maintenant la prochaine étape c'est de dire essayons d'utiliser ce qu'il y a de mieux dans les méthodes numériques et les méthodes analytiques et de les combiner pour avoir quelque chose je vais juste décrire en un mot comment cette combinaison se passe tout à l'heure j'ai dit que du côté analytique l'essentiel était de dire le potentiel d'interaction relativiste entre deux trous noirs est décrit par la fonction A la fonction A c'est la fonction qui apparaît comme coefficient de dt carré dans la métrique et chez Schwarzschild c'est 1-2m sur R je vous rappelle mais en fait vous reconnaissez dans 1-2m sur R à part le facteur 2 le potentiel gravitationnel newtonien et c'est pas un hasard vous démontrez que ce coefficient là il contient l'interaction le potentiel newtonien habituel ici gm sur R c2 a été dénoté petit u pour simplifier donc 1-2u ça veut dire le potentiel newtonien ça c'est les calculs analytiques que j'ai montré ça c'est le résultat à 4 boucles que je vous ai indiqué comment le faire donc tout ça est analytique et la façon de combiner analytique et numérique consiste ça c'est analytique aussi mais à l'ordre suivant vous mettez un coefficient parce qu'il n'est pas calculé ce coefficient et vous dites je ne veux pas le calculer d'ailleurs ce coefficient je le mets et je vais fiter les données numériques pour trouver est-ce qu'il y a une bonne valeur de ce coefficient-là à partir des données numériques qui explique bien la fusion de deux trous noirs et ça c'est ce que vous trouvez c'est ce coefficient-là à l'ordre 5pm c'est-à-dire 5 boucles qui est nr-tuned qui est fité aux données numerical relativity et c'est pour ça que vous voyez contrairement aux valeurs analytiques vous avez des choses qui sont fitées ici à la fin vous trouvez que cette fonction 1-2m sur R modifiée ça c'est 1-2m sur R ça c'était en bleu c'était en fait non lequel c'est il y a 3pn qui est en vert voilà en vert ici vous avez en fait la courbe qu'on avait proposée en 2000 et tout l'effort d'utiliser la relativité numérique a été de changer ces courbes-là dans les courbes rouges ou bleues selon que c'est ce qu'a fait Alessandra aux Etats-Unis ou moi en France et vous voyez que ces courbes-là qui sont énatures sont très voisines en fait donc toute l'information numérique c'est ce petit déplacement-là vous voyez qui est important mais qui ne change pas radicalement qualitativement les choses ça c'est une comparaison récente entre la forme d'onde calculée analytiquement par la méthode Iobi mais avec NRTune et les données numériques brutes et bien là si vous regardez bien il y a deux courbes il y a une courbe noire qui est la courbe numérique et il y a une courbe rouge qui est la courbe analytique Iobi-NA et vous voyez qu'elle représente parfaitement la forme d'onde jusqu'à la fusion ça c'est la fusion et qu'il y a un petit désaccord mais qui est négligeable pour les analyses de données après donc ça ça vous montre que les calculs cette méthode-là permet de calculer des choses surtout que une forme d'onde numérique ça met plus d'un mois à être calculé or comme on va le voir et Eric va le discuter il faut 250 000 formes d'ondes à priori donc 250 000 fois un mois on n'aurait pas encore détecté les ongles gravitationnelles si on n'avait pas eu cette méthode disons aussi une chose pour revenir à Dyson qu'au moment de la fusion des deux trous noirs parce que ça reste extraordinaire la puissance instantanée en erg par seconde ou en watt pour les gens qui se croient obligés d'utiliser le système international est égale à 3 10 puissance 56 erg par seconde et comme il a été dit plusieurs fois cette puissance là c'est 10 fois plus grand que la luminosité de toutes les étoiles de toutes les galaxies de tout l'univers visible pas mal prenez 10 puissance 11 étoiles par galaxie 10 puissance 11 galaxies 10 puissance 33 erg pour un soleil et vous avez 10 fois plus petit que ça donc en puissance émise à la fusion c'est incroyable mais en fait si vous utilisez ça dans les bonnes unités que Gary Gibbons a proposé d'appeler un Dyson vous trouvez que c'est 10 moins 3 ce qui vous montre que c'est faible en fait l'émission non gravitationnelle à la fusion dans les bonnes unités et c'est grâce à ça qu'il reste un petit paramètre jusqu'à la fin et donc effectivement les méthodes analytiques peuvent traiter le problème il reste des petits paramètres même pour la fusion de deux trous c'est incroyable mais vrai oui ce truc là c'est la rigidité de l'espace et qui correspond à une certaine luminosité qui serait le maximum peut-être et on est un peu en dessous 10.3 en dessous donc revenons à notre problème deux trous noirs ont émis très loin ces ongles gravitationnelles on a montré comment les calculer analytiquement et numériquement Nari et David vont décrire beaucoup plus en détail ça mais je vous dis juste ces détecteurs c'est donc des interferomètres la lumière circule entre des miroirs séparés de 4 km ça c'est la forme de bruit ça ce sont les deux détecteurs américains qui ont détecté ça c'est Virgo qui dans quelques mois va rentrer dans la course donc les 2.5 événements ou comme me disait David 2.9 événements ont été détectés c'est-à-dire il y en a deux absolument sûrs et un troisième moins sûr je parle juste pour annoncer ce qui va être décrit plus en détail les deux événements de départ donc ça c'était la fluctuation relative de longueur dans les bras des interferomètres bruts donc quelque chose comment vous allez chercher ça donc Eric va décrire ça en détail il y a plusieurs niveaux de recherche une transformée temps-fréquence qui utilise d'ailleurs des travaux de Ken Wilson d'Yves Meyer des travaux de Jafar d'Auboshi etc tout ça Eric va l'expliquer et l'autre mais ça ne permet pas de mesurer les deux masses et les spins si vous voulez vraiment extraire tout il faut utiliser la méthode de filtre adapté qui consiste à quoi ? qui consiste à faire des calculs de beaucoup de possibilités de formes d'ondes parce que les masses sont inconnues donc vous faites une forme d'onde pour une masse M1 une masse M2 13 masses solaires 14 masses solaires 12 masses solaires 27 masses solaires avec des spins variés donc ça fait beaucoup de possibilités vous calculez tout ça et après vous cherchez par convolution si c'est là en fait la banque de données ça c'est il y a 250 000 patrons d'ondes ont été calculés par la méthode la version par le groupe d'Alessandra Buonano et son groupe du spinning EOB NR-tune modèle dont j'ai parlé auparavant pour qui permet de calculer une forme d'onde en quelques secondes moins d'une minute mais même ça si vous voulez faire des méthodes Bayesian et calculer des millions de corrélations c'est lent donc il y a eu une amélioration une couche supplémentaire qui consistait à la transformer dans ce qu'on appelle Reduced Order Model et aussi à utiliser d'autres Templates Bank qui sont qui s'appellent une approche phénoménologique à en fait l'union de Effective One Body pour la partie Inspiral et Numerical Relativity un hybride pour la partie Merger ok à la fin vous utilisez donc les corrélations entre donc ça je vous rappelle que dès 2000 en fait ça c'est une version récente EOB NA IHIS de la forme d'onde qui est assez proche de celle-là vous faites des corrélations comme il a été indiqué le signal est tellement fort pour le premier signal qu'un filtrage calculé à posteriori parce qu'il fallait savoir quel était le bon fil permet de voir les choses c'est-à-dire que même en n'utilisant pas des méthodes sophistiquées on peut voir qu'il y a bien un signal donc gravitationnel en filtrant les choses mais ce truc-là est en partie trompeur parce que ce diagramme-là représente quel est le signal sur bruit carré par octave de fréquence c'est-à-dire vous avez un rapport signal sur bruit parce que vous avez corrélé ça avec un certain nombre de cycles et donc pendant lesquels la fréquence a varié et vous pouvez demander sur chaque octave de fréquence combien de rapports signal sur bruit j'ai obtenu à basse fréquence à fréquence moyenne à haute fréquence ça c'est ce qui est donné ici et vous voyez que le merger la fusion qui est ici correspond à là donc à la fusion il y a du signal c'est vrai mais ce signal est nettement plus faible que ce qui vient d'avant donc en fait même pour ce signal absolument extraordinaire où on arrive à voir que la fusion est bien là l'essentiel du rapport signal sur bruit vient du calcul théorique qui a donné tous les cycles perdus dans le bruit avant et la chose est encore pire ou encore meilleure pour le deuxième observé qui a été observé le lendemain de Noël 2015 où là vous ne pouvez pas voir le signal il est totalement perdu dans le bruit il faut faire des corrélations avec des calculs analytiques numériques mélangés pour arriver à sortir les masses et si vous faites le même calcul de quelle est la quantité de signal qui vient de telle fréquence etc vous avez quelque chose qui au merger a un signal plat c'est à dire il n'y a pratiquement rien dû au merger qui contribue au rapport signal sur bruit et l'essentiel rapport signal sur bruit vient des cycles de la cinquantaine de cycles perdus dans le bruit juste pour dire que à posteriori donc cette analyse de données autant que je comprenne a vraiment été utilisée en utilisant la template bank de SEOBNR la méthode d'IoBNR à posteriori le groupe de Caltech-Cornel a fait un calcul numérique juste pour montrer des choses aux gens et montrer que le calcul numérique fait à posteriori avec les valeurs des masses déterminées coïncidait bien avec le template utilisé mais c'est à posteriori conclusion grâce à l'observation par LIGO et l'analyse par la LIGO Scientific Collaboration et la Virgo Collaboration on a vu la prédiction essentielle enfin conceptuellement magnifique d'Einstein que l'espace est une structure élastique qui peut vibrer puisque une onde gravitationnelle ça veut dire que l'espace n'est pas une structure rigide avec les lois de la géométrie des grecs c'est quelque chose qui est mou élastique et qui quand un objet bouge vibre la géométrie vibre donc ça pour la première fois on a vu passer une onde de vibration de l'espace et surtout c'est la première preuve directe que les trous noirs existent et que la structure voisinage des horizons qui a joué un rôle même si c'est un rôle un peu secondaire parce qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on a vu le détail des horizons mais on a bien vu deux trous noirs fusionnés c'est la première preuve que les trous noirs existent dans l'univers donc mais rappelons-nous que cette phénoménale découverte expérimentale a été aidée de façon significative par les développements analytiques et numériques en particulier comme je l'ai expliqué les théoriciens français de la gravitation avec leurs collaborateurs internationaux ont joué un rôle central dans tous les aspects analytiques de ce travail pour les équations du mouvement pour la forme d'ondes émises pour la resommation effective one body tout ça a été initié en France dans le futur l'étude fine des signaux de coalescence de fusion de trous noirs de trous noirs binaires va permettre de sonder la gravitation de façon on espère plus profonde que les pulsars binaires pour le moment comme je l'ai rappelé rapidement les pulsars binaires nous donnent déjà 11 tests de la gravitation en champ fort donc on n'a aucun doute que la théorie d'Einstein ait la bonne description de la gravitation et en fait d'un certain point de vue les trous noirs c'est un mauvais test de la gravitation parce que dans beaucoup de théories de la gravitation si par exemple vous rajoutez un champ scalaire et bien le champ scalaire s'est éliminé il n'est pas excité par un trou noir un trou noir n'a pas de cheveux il est chauve et de ce point de vue là il ne peut pas avoir des déviations à la description d'Einstein souvent donc mais soyons tout de même optimistes on espère pouvoir sonder la gravitation de façon et confirmer en tout cas la théorie d'Einstein de façon plus profonde mais surtout et Mickey et Maggiore va beaucoup parler de ça c'est l'ouverture d'une nouvelle fenêtre sur l'univers on pense en particulier j'ai tendance à croire à ce que Belschinsky Boulik et autres ont dit en 2010 qu'il y a des raisons pour lesquelles les premiers signaux détectés sont des trous noirs binaires de masse assez grande 30 jusqu'à 80 si on extrapole ce que LIGO a vu quand LIGO atteindra sa sensibilité ultime on devrait voir une coalescence de trous noirs binaires par jour par jour et de temps en temps une fois par mois sans doute une coalescence d'étoiles à neutrons qui sont ici moins intenses et plus difficiles à voir mais qui astrophysiquement sont très intéressants puisqu'on espère voir des signaux électromagnétiques quand vous avez deux trous noirs qui fusionnent c'est de l'espace vide qui forme une nouvelle structure d'espace vide il n'y a aucune lumière émise c'est noir 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 deux étoiles à neutrons qui fusionnent il y aura des neutrinos des gamma rays on espère et donc là on pourra avoir multi messenger c'est pour le futur on espère détecter un fond stochastique d'oblure gravitationnelle peut-être des cordes cosmiques bien et d'autres en parleront dans le futur il y aura des détecteurs dans le monde plus du type de lago et puis des versions avancées et des versions dans l'espace voilà merci pour votre attention est-ce qu'il y a on peut prendre juste un tout petit moment pour des questions est-ce qu'il y aurait des questions oui il faut monter ah il faut le micro il faut le micro le micro non non il faut le micro là vous m'entendez il faut que je parle fort et dans le micro d'accord plus près plus près qu'est-ce qui n'est pas déformé par le passage d'une onde gravitationnelle et qui permet de la mesurer je veux dire si tout est vous avez compris ma question on ne verrait rien effectivement alors c'est quelque chose qui avait troublé les gens à un certain moment mais en fait dire que il y a plusieurs façons de voir les choses et ça dépend de la façon dont on représente dans un système de coordonnées les choses mais de façon tout à fait invariante sous tous les choix de coordonnées quand vous avez deux masses qui échangent un signal lumineux ce signal il fait l'aller le retour et il met un certain temps à faire l'aller-retour mesuré par le temps propre sur le premier objet ça c'est une mesure invariante et ce temps propre varie quand une onde gravitationnelle passe s'il vous plaît arrêtez d'aller chercher les fascicules vous pourriez aller ensuite merci l'autre question ici une question oui bonjour Thibault je m'appelle Mathéo Barsoel je travaille dans Virgo et il y a quelque chose que je n'ai pas compris ce travail absolument phénoménal théorique sur les formes d'ondes est-ce que ça existe aussi dans d'autres théories de la gravitation en d'autres termes est-ce qu'on pourra tester d'autres théories de la gravitation en utilisant les ondes gravitationnelles ou on peut justement seulement tester la relativité générale en principe évidemment les mêmes calculs peuvent être faits dans toute théorie de la gravitation mais il y a un problème pratique c'est que c'est là où on voit si les gens croient à une théorie à l'heure actuelle personne ne croit suffisamment d'abord les autres théories sont beaucoup plus compliquées et pas naturelles on peut on peut faire des théories un peu artificielles où les calculs sont relativement faisables mais si on prend une théorie qui existe sur le marché très compliqué personne n'a le courage de faire les calculs et ils sont compliqués mais c'est une question de pratique en principe on peut bien sûr calculer tout mais il faut le faire pour tester les choses donc pour l'instant ça n'existe pas pas avec une certaine approximation voilà il y a des approximations où on peut le faire mais il n'y a pas il n'y a pas quelque chose d'aussi complet pour deux trous noirs surtout pour deux trous noirs il n'y a pas une autre théorie où les calculs complets existent donc à terme on pourra dire la relativité générale marche mais on ne pourra pas dire elle est confirmée on ne pourra pas dire une autre théorie est fausse bon à terme en fait la façon la plus simple vu que les calculs analytiques sont compliqués ça pourrait être de faire des calculs numériques par exemple s'il y a une théorie d'abord on verra si ces théories sont vraiment stables parce que la plupart des théories les gens disent ah regardez ma jolie théorie et puis elle se casse la gueule parce que mathématiquement elle est mal définie donc on verra en mettant sur ordinateur toute autre théorie le calcul n'est pas plus compliqué à dire voilà mais il faudra le faire merci oui bonjour j'avais une toute petite question je voulais savoir si les grandes oscillations qu'on voyait dans les signaux bruts avaient un sens et si c'était intéressant puisque vous avez été chercher les toutes petites ces oscillations Eric en parlera plus mais veut dire que le bruit n'est pas un bruit blanc c'est un bruit coloré avec des variations à basse fréquence à un moment Eric va le dire il y avait la ici voilà ici c'est la densité de bruit la densité spectrale de bruit de l'IGO en fonction de la fréquence donc vous voyez qu'elle est grande à basse fréquence et qu'elle remonte aussi à haute fréquence donc c'est le fait qu'il y ait du bruit à basse fréquence veut dire qu'il y a ces oscillations là et il y a aussi oui oui c'est du bruit et il y a aussi des string modes c'est à dire il y a aussi des oscillations par exemple là qui doivent qui sont parties des oscillations donc il y a des choses qui vibrent là-dedans évidemment donc ce qu'on a vu c'est le bruit voilà ces oscillations là on a attendu nous avons il y a une question là oui Thibault est-ce qu'il y a une façon intuitive de comprendre pourquoi la radiation reste faible dans les unités de Dyson elle est faible c'est à dire analytiquement on le voit c'est un facteur ennemi en fait on voit analytiquement qu'au moment de la fusion V sur C vaut un demi et le 10 moins 3 en fait qui apparaissait c'est un demi à la puissance 10 voilà le secret qui vaut 1 sur 1024 donc le vrai petit paramètre c'est un demi alors un demi c'est encore un petit peu petit et ça permet avec ressommission de faire des choses juste une question pourquoi un demi juste à la fusion tout ce qu'on pouvait dire a priori c'est oui non non c'est pas un demi non non c'est 054 c'est pas un demi un demi bon c'est de l'ordre d'un demi oui merci professeur Thibault pour cette magnifique présentation j'avais déjà rédigé sur les ondes gravitationnelles mais grâce à vous j'ai compris beaucoup d'autres choses je voulais savoir comme journaliste scientifique aussi j'étais invité à l'inauguration de Virgo en Italie vous avez mentionné les futures et nouvelles fenêtres de réflexion et de compréhension de l'univers donc vous avez mentionné à quel moment elles vont être actives en termes de résultats quel est votre regard sur l'avenir de ces nouvelles fenêtres qui s'ouvrent et notamment la Ego India elle sera fonctionnelle à quel moment merci beaucoup je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question je vous avais répondu à toutes les questions donc je sais voilà mais il y aura d'autres exposés mais on va apprendre David que l'Igo a commencé depuis la semaine dernière à reprendre des données avec une sensibilité améliorée de 20 ou 25% ce qui voudrait dire que le nombre de données de sources que va avoir par l'Igo de Binary Black Hole Coalescences va être deux fois plus grande qu'avant et donc tous les 15 jours dans les mois qui viennent l'Igo devrait voir des coalescences de trous noirs et dans les mois qui viennent il devrait voir j'espère une coalescence d'étoiles à neutrons voilà mais vous aurez les réponses un peu plus tard merci beaucoup je crois qu'on va arrêter la discussion maintenant on va passer à l'exposé deux